Bien aimé dans le Seigneur, bonsoir. J'aimerais vous relater un rêve que j'avais fait et encore une fois l'Eternel m'a rappelé ce rêve et il voulait que j'en parle. C'était un rêve qui semblait être un peu comme un film parce que le rêve en question c'était comme si je regardais une télévision. J'étais en train de voir ce qui se passait mais je voyais un homme, c'était un homme blanc, il était de taille moyenne mais il était très musclé donc ça se montrait, ça se voyait vraiment qu'il faisait la musculation et tout et c'était un homme fort et moi je suivais tous les mouvements qu'il faisait en fait s'il allait à droite moi aussi j'allais à droite donc je le suivais partout je le suivais partout même si je n'étais pas là avec lui mais je le suivais je voyais tout ce que tout ce que lui voyait moi je voyais donc je vois ce cet homme qui il était dans un building et le building avait plusieurs niveaux et pour accéder à chaque niveau comme nous savons nous utilisons toujours souvent ou bien les escaliers ou bien un ou bien un ascenseur et lui il était dans un ascenseur et quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte il est sorti et il a rencontré un homme qui était doublement plus musclé que lui et il a été plus élancé que lui et cette personne lui a dit on va s'entraîner et ils se sont mis à s'entraîner donc ils étaient en train de je sais pas s'ils faisaient le judo ou bien le karaté ou le sujitsu je ne sais pas comment on appelle mais ils étaient là en train de se battre mais c'était un entraînement et moi je regardais ça et quand ils ont fini de s'entraîner l'autre monsieur lui a dit d'aller à tel à tel niveau du building je ne savais pas quel numéro mais il est rentré le monsieur est rentré dans l'ascenseur moi que c'est comme si j'étais les yeux étaient là avec lui je voyais tout il est entré dans l'ascenseur il a appuyé le le chiffre qu'il fallait et puis il a attendu l'ascenseur les portes se sont ouvertes encore et quand il est sorti il a vu une autre personne aussi en tenue de combat la personne est en tenue de combat et directement la personne s'est jetée sur lui sans lui parler sans donc parce que l'autre monsieur qui avec lequel il faisait l'entraînement il était gentil il était doux sont entraînés mais celui-ci avait un aspect vraiment violent de violence et sa face était pleine de haine donc il était très haineux et il a donc il a il a pratiquement sauté sur sur notre monsieur qui ne s'y attendait pas et ils se sont mis à se battre et j'ai vite compris que ça c'était pas un entraînement ça c'était un combat qui pouvait même emmener à la mort donc c'était ou bien tu tues la personne ou la personne te tue donc c'est l'attitude en fait que que celui là avait par rapport à notre notre monsieur donc ils se sont mis à se battre à se battre des coups il y avait du sang il y avait donc c'était vraiment c'était vraiment terrible et finalement notre monsieur a pu vaincre cette personne il a pu vaincre la personne et il a il était vraiment ému et vraiment soulagé je dois dire il était soulagé parce que c'est le cette personne la voulait voulait le tuer en fait il voulait le tuer et il a continué il a continué à marcher il n'a même pas fait cinq minutes de marche là où il allait je ne sais pas une autre personne vient encore se jette sur lui et il commence à se battre encore donc il n'avait même pas eu le temps de se reposer de ce combat de l'entraînement qui venait d'avoir et tout donc c'était donc là maintenant c'était avec des couteaux c'était avec des donc c'était vraiment un combat un combat à la mort et j'ai constaté après que même ce qu'on on lui notre monsieur en fait quand on on le perçait avec un couteau il mourait pas il mourait pas et lui même était étonné du fait qu'il ne mourait pas mais il continue il sentait les douleurs il continuait à se battre et tout donc c'était vraiment c'était vraiment affreux et il a continué comme ça il a miraculeusement si je dois dire il a pu vaincre celui le le deuxième opponent et même pas même pas il venait à peine de finir en finir avec celui là un autre encore est venu se battre avec lui et c'était comme ça maintenant jour et nuit il ne faisait que se battre il ne faisait que se battre donc il ne pouvait pas se reposer même prendre un verre d'eau même dormir il dormait pas donc il était tout le temps en train de se battre et c'était ça maintenant c'était ça son existence en fait c'était ça l'existence de ce monsieur c'était des combats après combat après combat après combat et ça c'est un rêve que j'avais fait il y a quelques années et l'éternel m'a m'a ramené ça dans mon esprit et je me demandais pourquoi et j'ai un message à dire à quelqu'un qui m'écoute que si tu es dans dans les combats si tu as un combat que tu es en train de de subir l'éternel est avec toi l'éternel ne t'abandonnera jamais si tu t'accroches à lui si tu as ta foi en lui il ne va pas te laisser être vaincu être dominé par les problèmes de ce siècle parce que ces problèmes là ça va passer ce n'est pas comme ce monsieur je ne sais pas quelles étaient les circonstances que j'ai fait j'avais fait un tel rêve si c'était quoi moi même à cette période là je traversais des combats je me dis peut-être que c'est ce monsieur là c'est en fait c'était moi je ne sais pas les combats étaient incessants incessants un problème qui vient qui finit un autre commence j'ai vécu j'ai vécu des périodes comme ça là où les problèmes ne cessaient de venir mais l'éternel m'a gardé jusqu'à ce jour où je peux faire ce témoignage et dire que l'éternel est vivant l'éternel nous garde l'éternel est victorieux et je suis victorieuse parce que il m'a donné la victoire et il va te donner la victoire si tu t'accroches à lui l'ennemi est déjà vaincu Jésus Christ l'avait vaincu il y a 2000 ans il est déjà vaincu et sachant que notre ennemi a été suscité par Dieu à des saints et c'est pour sa gloire car Romain 9,17 dit car l'écriture dit à Pharaon je t'ai suscité à des saints pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre l'éternel veut se glorifier à travers ton combat et il le fera Esaïe 54,17 dit toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élevera en justice contre toi tu la condamneras tel est l'héritage des serviteurs de l'éternel tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'éternel la défaite n'est pas pour les enfants de Dieu la défaite n'est pas pour ceux qui mettent leur confiance en Jésus-Christ Jésus-Christ est vivant Jésus-Christ est Dieu et aucun combat n'a été perdu par le Fils de l'homme il a toujours gagné tous les combats alors toi aussi tu as la victoire en Jésus-Christ ne désespère pas le combat va passer et un jour tu témoigneras toi aussi de ce que l'éternel a fait pour toi par la grâce de Dieu soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ Amen Sous-titres par Jésus-Christ